Eh bien, les disciples de Jésus, eux aussi, s'aillaient pareillement, mais ils n'étaient pas les seuls à croire que Dieu maudit les enfants pour les péchés de leurs parents. Cette fausse conception du péché responsable du malheur des autres n'est pas seulement présente dans le Nouveau Testament, on la rencontre aussi dans l'Ancien Testament. C'est ainsi que dans le livre de Job, les amis de Job, lorsqu'ils ont appris qu'il avait été frappé, eh bien, ils ont tenté de justifier le malheur qui avait frappé Job. En apprenant, par exemple, la mort des enfants de Job, son ami Bildad, au lieu de compatir avec sa souffrance, a décidé de blâmer ses enfants en accusant ses derniers de péché, tel que nous lisons Job 8, verset 3-4. Il dit « Le Tout-Puissant renverserait-il la justice ? Si tes fils ont péché contre lui, il les a donc livrés à leur péché. » Et plus tard, lorsque Job sera frappé par la souffrance physique et la perte de ses biens, Eliphaz, cet ami, au lieu de compatir à son malheur, va lui aussi justifier sa souffrance. Il va dire en Job 22 « Ta méchanceté n'était-elle pas grande ? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies ? Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais le pain à l'homme affamé. C'est pour cela que tu as été entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. » Mais aussi de même que Jésus avait démenti les disciples qui accusaient l'aveugle d'avoir péché, de même que Jésus avait démenti la foule qui accusait les Galiléens tués par Hérode d'avoir péché, de même aussi le Seigneur va non seulement démentir, mais même condamner les amis de Job qui l'avaient accusés de péché. En fait, cette fausse croyance était tellement enracinée dans la culture juive qu'à un certain moment, tout un chapitre de l'Ancien Testament a dû être dédié à ce sujet. C'est ainsi que nous lisons dans le livre d'Exéquiel au chapitre 18, toute une partie qui parle justement de cette question de châtiment générationnel. En Exéquiel chapitre 18, les trois premiers versets, nous lisons « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Je suis vivant, dit le Seigneur. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Et il dit pourquoi au verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Ainsi, mes chers amis, nous voyons que Dieu ne peut pas faire payer aux enfants les péchés qu'auraient commis leurs parents. Alors là, vous allez me dire, « Oui, pasteur, mais la Bible dit aussi que Dieu est un Dieu qui punit jusqu'à la quatrième génération. » Eh bien, d'accord, le verset 14 répond aussi à cette question. Il dit, « Si un homme a un Fils qui voit tous les péchés que commet son Père, qui les voit et n'agissent pas de la même manière, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son Père, il vivra. » En d'autres termes, Dieu peut punir les enfants dans leur mesure où ils continuent à commettre les mêmes péchés que leurs parents. Mais comment peut-il punir les Haïtiens, puisqu'aujourd'hui, nous nous libérons au fur et à mesure des habitudes de vos parents, au point qu'on parle de 40% de protestants dans la société haïtienne. Dieu ne peut donc pas punir Haïti jusqu'à notre génération, puisque nous nous sommes déjà libérés des anciennes pratiques de nos parents. Il y a encore un autre argument. Si Dieu punir jusqu'à la quatrième génération, comptons les générations. Édez-moi à compter. On dit qu'une génération est de 25 ans, pas vrai? Eh bien, faisons un petit calcul bien simple. 1804 plus 25 égale combien? Ça fait première génération. 1829. 1829 plus 25 égale combien? Égale 1854. Ça fait deuxième génération. 1854 plus 25 égale? 1879, ça fait troisième génération. 1879 plus 25 égale? 1914. À nous, on va compter. Ça fait 1914. Ça fait depuis 1914. Quatrième génération finie. Ça veut dire que depuis 1914, depuis plus de 100 ans, Haïti t'a supposé libéré. Vous voyez donc que cela ne fait aucun sens que de réfléchir pareillement. Ainsi, mes chers amis, nous devons savoir que la réaction du Seigneur a toujours et toujours été de condamner ceux qui accusent de péché les hommes sur qui tombent un terrible malheur. Aux Juifs de l'Ancien Testament, Dieu répond, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Aux amis de Job qui l'accusaient de péché, Dieu répond, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec doiture. A la foule qui accusait les galiléens, Dieu répond qu'ils ne sont pas de plus grands pécheurs. Et aux disciples qui accusaient les plus grands pécheurs, Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Sur la base de ces versets, nous devons en tant que chrétiens rejeter loin, très loin, cette fausse doctrine de la malédiction qui nous a été enseignée. Nous devons, à notre tour, abandonner les nombreux adages comme Dieu avait demandé au peuple d'Israël d'abandonner les mauvais proverbes. Nous devons aussi abandonner les mauvais proverbes que nous avons dans notre vocabulaire haïtien. Afedéab dit, Haïti, c'était maudit. Haïtien, pas bon. C'est boi khaï, man, ki ma repeïa. Ces choses-là, nous devons cesser de les dire, comme le disait le Seigneur, vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Haïti. Nous devons donc, à l'instar de Job, reconnaître qu'il y a sans doute une bataille spirituelle dans les sphères célestes autour d'Haïti. Renouvelons notre esprit, mes chers amis. Non, ce sont les fausses rumeurs mensongères et les fausses doctrines, mais à la lueur de la parole de la Bible. Haïti n'est pas maudite sur le plan historique. Elle n'est pas maudite sur le plan biblique. Et nous allons le voir dans le troisième point, Haïti n'est pas maudite non plus, par comparaison aux autres pays. Lorsque nous lisons Luc, chapitre 13, le verset 2, Jésus répondit à la foule qui le suivait. Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Alors nous pourrions aussi paraphraser le Seigneur Jésus en répondant à nos accusateurs. Croyez-vous que le pays d'Haïti ait été un plus grand pécheur que tous les autres pays, parce qu'il a souffert de la sorte? Et la réponse du Seigneur serait la même. Non, je vous le dis. Certains disent qu'Haïti est maudite parce que nous sommes un peuple criminel. Alors, je vous le dis. Est-ce que nous sommes les plus criminels à cause de ces choses-là? Est-ce que nous sommes les plus criminels à cause de ces choses-là? Ils avaient inventé un système de travaux forcés qu'on appelait les goulags. Et ces goulags ont tué des centaines de milliers de gens. C'est ainsi que dans l'espace de 1934 à 1953, en moins de dix ans, plus de 2,053,000 personnes ont péri de faim, de froid ou de maladie dans ces goulags. Où la température atteignait plusieurs dizaines de degrés Celsius au-dessous de zéro. Et pourtant, mes chers amis, la Russie n'a pas été maudite. Car aujourd'hui, la Russie est la seconde puissance militaire au monde. Faisons encore une autre comparaison avec les nazis de l'Allemagne nazie. L'histoire raconte que dans un camp nazi en particulier, les officiers allemands utilisaient les os des juifs pour fabriquer des boutons de chemise. Ils utilisaient les os pour faire des gobelets et des bols. Et après avoir brûlé les prisonniers, ils utilisaient les adresses humaines pour fabriquer des barres de savon. Et leur peau était utilisée pour confectionner des portefeuilles, des couvre-lampes et des couvertures de fauteuils avec de la peau humaine. Est-ce que nous, en Haïti, nous n'avons jamais atteint ce niveau de cruauté? Jamais! Et pourtant, l'Allemagne n'est pas maudite. Car l'Allemagne avait en 2007 le troisième PIB le plus élevé au monde. Patrice Lévaure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?